Il y a deux choses. D'abord, c'est l'analyse qu'il nous fait, qu'il peut PPC faire. Il est basé sur une formule. Quand on applique cette formule-là, après le règlement PPC, s'il y a un changement de prix, soit augmenté, soit baissé, par plus de 4%, à ce moment-là, il a ajusté le prix. Or, quand nous nous faisons appliquer le match, quand nous nous faisons appliquer cette formule-là, il ne peut pas être qu'il y a moins de 4% de changement d'en prix, dont nous avons un prix stable. Qui fait un compte de stabilisation, une stabilisation d'account ? C'est pour qui, quand justement le prix baissait le marché mondial, nous ne pouvons pas mettre l'enjeu dans ce fonds-là. Et nous, nous faisons sa coopération, nous faisons les finances de l'HTC. Nous faisons qu'il y ait aussi plus d'y vent. Quand le prix de l'échange, comme tout le monde connaît, il descend, il monte, donc il n'y a pas de changement. Là, pour le moment, l'IPPC, c'est sûr, ça peut être nous diminuer le déficit dans le PSA, et nous faisons donc faire provision. Demain, si demain il y a une augmentation au prix, au moins, ça ne paye pas de déficit à part des milliards de roupies.